Et salut à toi surfer winner Aujourd'hui petit tuto pour savoir comment se positionner dans l'eau ça va te permettre d'avoir plus de vagues de surfer des vagues adaptées à ton niveau et surtout surtout de finir avec cette petite bouille là parce que quand on a le sourire et bah ça fait plaisir, on passe une bonne journée voilà donc dans tous les cas moi je vous retrouve juste après ça, je bois mon petit électir de santé là je vous mets la recette là dans un lien c'est un truc pour boucler pour booster les surfer winner allez à tout de suite alors la toute première chose bien entendu c'est j'arrive sur la plage ça c'est la plage moi je suis là et au lieu de courir comme un des ratés et aller dans l'eau comme j'en vois beaucoup et bah on va identifier les piques donc les piques pour rappel c'est les zones de déferlement il y a différents types de piques il y a les piques qui déroulent en gauche voilà donc là ça pète tac 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 et je vais aller surfer par là ok donc dans le sens du surfer je vais par là voilà ensuite il y a les piques qui déferlent en droite donc là je vais de ce côté voilà ok et ensuite il y a les double piques hop alors ça c'est l'idéal parce que comme ça les surfeurs qui veulent aller en gauche ils vont en gauche ceux qui vont en droite ils vont en droite voilà donc il y a des piques qui sont un peu plus au large des piques qui sont un peu plus au bord voilà il faut regarder c'est la première chose du coup à identifier allez à tout de suite je vous montre une petite vidéo d'ailleurs pour illustrer tout ça et on passe au point suivant bon là vous allez voir un double pique parfait Alekipik en Indonésie regardez moi ça ça part en gauche en droite en même temps et là superbe gauche bon le mec que vous voyez là je lui ai tout appris lecteur assidu de surf-balance.com vous voyez ça pas trop mauvais quoi voilà bon encore quelques trucs à revoir mais mais bon un moment un jour il deviendra surfer winner comme toi qui regarde cette vidéo voilà il part en droite voilà toujours en droite il aime bien les droites lui mais c'est normal il est régulier son pied gauche il est devant voilà petit oiseau et le pic d'en haut le double pique bon petit exemple de gauche une toute petite pour que vous compreniez ce que c'est voilà un petit peu de souffle voilà là c'est Gabriel et là une droite je pense que c'est assez compréhensible bon ils ont un petit niveau les amis en droite c'est John John pipeline et gauche encore voilà je pense qu'il s'amuse bien voilà maintenant que vous avez vu les différents types de vagues donc les vagues qui vont à gauche les vagues qui vont à droite les vagues à double sens et bien il faut être opportuniste ok souvent il y a beaucoup de gens à l'eau surtout en été là en ce moment et donc le mieux c'est d'identifier des pics où il y a peu de gens si là par exemple je suis à la côte des Basques et j'ai plein de surfeurs ici voilà sur la droite de la côte des Basques et que là j'ai juste un pauvre surfeur et bien je vais plutôt aller là tout simplement il ne faut pas s'embêter voilà et puis pareil si là au bord on voit qu'il n'y a personne et que là au large il y a plein de monde et bien on va choper beaucoup plus de vagues ici ok donc je vous montre ça aussi également en vidéo à la côte des Basques vous allez voir il y a beaucoup de monde à la côte bon ben là tout simplement regardez vous avez toute la populace qui a décidé de se mettre ici on est à la côte des Basques c'est blindé et donc moi je regarde ça d'en haut je me dis bon est-ce que je vais aller là et avoir une probabilité vraiment moindre d'avoir des vagues ou est-ce que je vais essayer par exemple de choper des petites vagues là à droite ou à gauche là ça marche bien et il n'y a personne donc voilà il faut être opportuniste les amis alors ensuite comme tu es un surfer winner tu vas choisir un positionnement sur la vague qui va correspondre à ton niveau ou tu vas choisir un type de vague qui correspond à ton niveau donc donc là vous avez une vague qui déroule en gauche en droite sur chaque vague que ce soit une gauche ou une droite vous avez plusieurs endroits vous avez donc l'épaule donc c'est la partie la moins critique de la vague donc qui est à l'extérieur vous avez la pocket donc la pocket c'est vraiment l'intérieur de la vague c'est là c'est là où il y a vraiment le petit C là comme ça c'est vraiment là où c'est creux donc là c'est beaucoup plus technique et il y a le mur où là on va essayer de jouer un maximum donc évidemment si je suis débutant je vais plutôt aller par là ça va être beaucoup plus safe si je suis pro ou expérimenté moi je vais essayer de jouer avec la pocket et le mur voilà ensuite la deuxième chose c'est que vous avez une zone d'impact donc la vague elle pète elle déferme et ensuite elle devient de la mousse pareil si je suis débutant c'est mieux de commencer ici que ici voilà donc c'est assez logique et ça permet déjà de pas gêner quand on est débutant un surfeur expérimenté si on est là on va pas le gêner ici si on est positionné ici en remontant donc ça je vous avais fait un petit tuto sur les priorités on va pas le gêner en remontant ici ni ici on va contourner du coup le pic pour aller me mettre à l'épaule voilà donc là on a un bon exemple d'une vague du coin donc au Pays Basque où vous avez plusieurs endroits sur la vague et plusieurs niveaux de surf donc au bout tout au bout vous avez la vague du coup qui est un peu plus creuse donc un peu plus critique et donc c'est là que vont se positionner les surfeurs les plus expérimentés et puis vous avez ensuite un mur qui est un peu plus mou derrière donc là on va baisser un petit peu en niveau de surf et puis carrément quand vous êtes là voilà sur la gauche généralement vous attendez des vagues sur l'épaule du coup parce que votre niveau vous permet pas encore d'aller là-bas donc il y a une répartition des niveaux et donc plusieurs endroits sur la vague je fais défiler rapidement pour le plaisir des yeux voilà vous voyez il y a plusieurs sections bon la vague est un petit peu molle voilà on prend des sections en route les marqueurs visuels alors les marqueurs visuels ils sont hyper efficaces vous regardez mes précédents post vous allez voir que quand j'analyse mes premières sessions du surf balance challenge et bien j'ai ramé comme un gros con j'ai perdu plein d'énergie tout simplement parce que je n'ai pas fait forcément l'effort d'identifier mes pics et d'avoir des marqueurs visuels alors vous allez comprendre donc là je suis sur la plage j'ai identifié du coup mon pic qui va en gauche moi je préfère les gauches donc elle déroule bien et tout seulement une fois que je suis dans l'eau c'est difficile de se repérer donc préalablement sur la plage identifier du coup mon pic qui est en face faire un petit demi-tour sur soi-même et créer des marqueurs visuels voir ce qu'il y a derrière donc à Biarritz moi par exemple j'ai des escaliers sur le bord de mer et derrière un bâtiment avec une fenêtre voilà donc j'ai deux marqueurs visuels ce qui fait que quand je suis dans l'eau et bien je ne vais pas me laisser déporter par le courant je vais regarder ces marqueurs visuels et toujours garder en fait un oeil dessus et éviter de ramer par là ou par là voilà et rester bien positionné pour prendre un maximum de vagues alors maintenant que tu sais te positionner horizontalement donc on l'a dit vers l'intérieur ou vers l'extérieur maintenant il faut se positionner aussi verticalement et tout va être une question en fait de timing il faut pas mal d'anticipation parce que la vague en fait elle va commencer à dérouler elle va passer par plusieurs phases donc d'abord elle est un petit peu plate ça devient du coup une onde et puis à un moment il est trop tard pour la prendre donc le mieux déjà c'est d'être bien positionné par rapport à cette zone de déferlement c'est à dire ne pas être derrière le pic ne pas être trop devant parce que si je suis trop devant la vague elle va me péter dans le dos bien avant et je vais me retrouver avec une mousse ou au pire je vais me prendre la lèvre sur le dos et si je suis trop derrière et bien je vais laisser passer la vague ça va être trop tard donc il faut que je sois au pic et au bon endroit et au bon endroit c'est ni quand la vague est déjà bien entamée et le mur de la vague est trop droit et c'est ni quand c'est trop plat c'est à dire qu'il n'y a pas encore de puissance qui va me porter sur la vague donc c'est un simple timing c'est vraiment être là et épouser la vague pour vraiment partir avec elle donc avant que ce soit trop critique et après que ça a été trop plat ok donc vraiment tout est une question de timing et voilà si tu appliques ça tout ce que je t'ai dit normalement tu vas choper vraiment beaucoup plus de vagues que tout le monde tu vas surfer à ton niveau et au bon endroit tu vas gêner personne et bref tu vas t'éclater et comme je l'ai dit avoir la banane voilà voilà si ce petit tuto t'as plu et que tu veux devenir un surfer winner comme moi et bien écoute n'hésite pas à t'abonner sur insta facebook sur le site surf-balance.com si t'as des questions n'hésite pas à me les mettre en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis très bon surf en attendant je continue à boire ce magnifique élixir et je vous invite à faire de même et je vous dis à très bientôt salut